Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Bonjour Jeff. Bonjour Réjean. Bienvenue à l'émission, ça va bien. On a un absent, Roland? Malheureusement, oui. Roland a appris la nouvelle, lui et sa famille, diagnostiqués d'un cancer de l'intestin. Donc il va falloir prier pour notre frère Roland, et puis pour, entre autres, une opération qui est à venir, et on espère la guérison totale, complète de cette maladie. Oui, c'est ce qu'on va vraiment demander au Seigneur. Oui, c'est ce que nous allons faire après le retour, juste avant de mentionner à nos téléspectateurs qu'aujourd'hui on poursuit l'étude de l'Évangile selon Jean. Chapitre 5, verset 16 et suivant. Et aujourd'hui, la question est, pourquoi Jésus accomplit-il ses miracles le jour du sabbat? Voilà le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission La Parole Vivante. Avant de faire notre lecture publique de l'Évangile, de Jean, chapitre 5, on va s'adresser à notre grand Dieu, Jeff. On va lui remettre non seulement la situation de Roland et sa famille, mais aussi des téléspectateurs qui nous écoutent, et nous on a des amis aussi qui vivent dans la même situation de la maladie. Donc demandons à Dieu qu'il puisse apporter sa main guérissante, fortifiante, encourageante à travers les épreuves, et puis que le Seigneur nous dirige aussi dans cette étude biblique. Comme on le fait régulièrement dans nos temps de prière, dans nos temps d'études bibliques, on demande à Dieu son intervention. On dépend de lui. Tout aussi bien de le manifester aussi, donc au sein de ses émissions La Parole Vivante. Tu veux nous conduire dans un secours instant de prière? Avec plaisir, oui. Alors, nous allons prier. Fait que Seigneur, d'abord on veut te remercier pour ce privilège que tu nous accordes d'entrer dans ta présence par Jésus-Christ. Une justice parfaite qui nous a parfaitement pardonnés, justifiés, même adoptés, pour qu'on ait ce privilège de pouvoir prier devant toi, Seigneur Dieu. Entre autres, on recommande Seigneur Dieu à ta grâce Roland et toute sa famille, et d'autres de nos amis, Seigneur Dieu, qui pensent des moments extrêmement difficiles. Et on reconnaît aussi à quel point la santé est une grâce, que quand ça part, c'est vraiment un gros morceau de nos vies. Alors, merci de bénir Roland, de lui donner un prompt rétablissement, Seigneur Dieu. Et en même temps, j'aimerais te demander de bénir nos autorités civiles, parce que tu nous demandes de prier pour eux, afin qu'on puisse mener une vie paisible et tranquille, en toute piété devant toi. Donc, merci de les bénir abondamment, de leur donner de la sagesse, d'annuler le mauvais conseil, et Seigneur Dieu, de mettre ta crainte dans leur cœur, la recherche même de ce qui est vrai, de ce qui est juste pour le bien commun du pays. Alors, merci de bénir ce temps, et accorde-nous ta parole. Parle-nous, Seigneur Dieu, par ta parole, que le Saint-Esprit puisse même répondre à des questions par notre intermédiaire, à des auditeurs qui cherchent des réponses devant toi, Seigneur Dieu. Que tu puisses utiliser ce temps et glorifier encore ton nom. On te prie par Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Amen. Regardons ensemble ce que notre grand Dieu a à nous dire aujourd'hui avec l'Évangile de Jean. Vous savez, vous pouvez aller sur notre site Internet et revoir les émissions, les archives qui sont là depuis le tout début de Jean chapitre 1. Jean chapitre 5, et je vous fais la lecture à partir du verset 15. Si vous avez une Bible, vous pouvez la prendre en main. Sinon, bloc-notes et crayons, et puis Jean chapitre 5, verset 16. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'ils faisaient ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'ils violaient le sabbat, mais parce qu'ils appelaient Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. » Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Texte assez intense, hein? Oui. Et la question d'aujourd'hui, la question qu'on se pose tous, pourquoi Jésus fait-il ses miracles, ses œuvres, la journée du sabbat? Peut-être en premier lieu, on voudrait juste rappeler que Jésus n'est pas un provocateur. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui s'amuse, comme c'est populaire aujourd'hui, d'abattre les autorités ou les institutions comme si toute institution ou autorité serait mauvaise en partant. Donc, le Seigneur n'est pas un provocateur, ce n'est pas quelqu'un de rebelle, c'est quelqu'un qui est extrêmement soumis à la vérité. Donc, la vérité qui était le point de départ d'Israël. La parole de Dieu est la vérité, et Israël avait bâti, finalement, sur ce fondement. Donc, le Seigneur ne va jamais provoquer les gens à désobéir à la parole de Dieu, ce qui, en se remettant dans le contexte un peu dans les émissions précédentes, s'il a demandé à l'homme qui venait de guérir, de porter son lit et de retourner chez lui, il ne lui faisait pas briser la loi du jour du sabbat. Parce que le jour du sabbat était prescrit dès l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament. Donc, les Juifs, les responsables ici de la religion, observent et aussi imposent. Donc, l'observance de cette journée sacrée, mise à part pour Dieu. Et puis, malheureusement, ils l'ont même élaborée un peu trop. Je pense que j'avais trouvé, finalement, dans la Michna, on a ajouté à peu près 39 recommandations. Pour la journée du sabbat. Exactement. 39 choses à ne pas faire. Et puis, on avait tout élaboré, ce point-là. Donc, on va essayer de voir ça ensemble. Comment Jésus transgrès jusqu'à un certain point la doctrine des hommes, l'interprétation et l'élaboration qu'eux sont faites du sabbat. La tradition. Oui, la tradition. Mais il n'a jamais brisé un seul commandement de Dieu. Sinon, il serait devenu, comme l'un de nous, un pécheur. Et il ne l'était pas. Il était sans péché. Intéressant. On va regarder, en revenant de la pause, le pourquoi du sabbat. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu qu'une journée soit observée, consacrée à un repos. On regarde tout cela. Mais juste avant, je vous invite à participer à cette émission. Vous pouvez le faire par écrit, par téléphone. Tout d'abord, au téléphone, c'est 1-877-L'Espoir. 1-877-537-76-47. Vous pouvez appeler dès maintenant. Une personne sera là. Des personnes ressources afin de pouvoir prendre en note vos commentaires. ou peut-être vos besoins. Ou tout simplement, l'offre de notre littérature. Elle est gratuite. Vous pouvez en faire la demande. Ou visitez nos sites web espoir.ca ou toutchrétien.com et là, de pouvoir voir nos émissions, nos archives, et de pouvoir correspondre avec nous. C'est un service tout à fait gratuit. Après la pause, le pourquoi du sabbat. Parce que tant qu'on est dans une religion, notre guerre avec Dieu n'est pas terminée. Vous êtes invité à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Un déjeuner causerie gratuit partout au Québec. Vous pourrez y entendre le témoignage de vie transformée par l'amour de Dieu. Pour connaître et savoir où ont lieu ces déjeuners, appelez-nous maintenant en composant le 1-877-l'espoir. 1-877-537-7647 Ces déjeuners sont offerts gratuitement. Bienvenue à tous! Nous regardons ensemble pourquoi Jésus faisait-il ces miracles la journée du sabbat, une journée qui est réservée au repos, telle que prescrit dans l'Ancien Testament par Dieu lui-même. Ça fait partie des commandements. Oui, ça faisait partie des commandements de l'Ancienne Alliance. Et ça faisait partie aussi même d'une recommandation dès le début de la Genèse. Quand on parle... À la création. Exactement, quand Dieu en six jours aurait créé finalement toute chose et la septième journée serait reposée. On sait très bien que Dieu ne s'épuise pas à faire des choses. Ce n'est pas parce qu'il était là, c'est fatigué. Non, il n'aurait pas besoin de reprendre son souffle. Mais c'est une manière aussi peut-être que nous, par contre, on s'essouffle. Et même, il y a des études assez intéressantes. Les gens qui travaillent dans le domaine des idées, la recherche, on pense à, je ne sais pas moi, les concepteurs d'Apple ou des programmes. Les innovateurs, on sait que pour avoir le meilleur de ces gars-là, souvent, ils travaillent d'une période intensive. Et après un certain temps, ils leur donnent un congé de plusieurs mois où ils oublient ce qu'ils ont fait pour vraiment être renouvelés. Il y a une sagesse qu'on a tendance à oublier parce que notre société, aujourd'hui, en mettant 7 sur 7 sans arrêt du travail, un, ça affecte énormément les familles. Oui. Donc, ça, c'est très mauvais pour une société à long terme. C'était un temps où on pouvait tous se retrouver assis à la même table et puis partager, et même passer une journée ensemble à faire des activités. Puis, c'était reconnu. Dimanche était la journée où on se retrouvait finalement en famille. On allait à l'église. C'était un temps qui coupait. Donc, la semaine était coupée par le samedi, tout finissait assez tôt, à 5 heures habituellement. Et puis, après ça, on passait finalement le samedi soir et puis le dimanche, les familles ensemble. C'était vraiment bien. Et aussi, c'était le temps que les chrétiens se retrouvaient à l'église pour recevoir la parole de Dieu. Puis, en même temps, ça devenait le lieu de discussion après, quand on se retrouvait en famille, sur le message qu'on avait entendu. Un peu comme les chrétiens le font encore aujourd'hui. Donc, il y a une sagesse à observer une journée de repos par cela. Un principe qui est là, auquel on devrait adhérer et prendre connaissance que, oui, ça fait du bien à tout le système et à notre être aussi, au complet, en entier. Avoir cette journée, ce 24 heures, on parle d'une journée, mais on pourrait rajouter un week-end. Les gens aiment bien parler du week-end, à partir du vendredi. Un, c'est bien, mais... Mais au moins une journée, oui. Et il faut quand même mettre juste une bémol sur quelque chose. L'esprit religieux des gens, de ne pas entrer, parce que tant qu'on est dans une religion, notre guerre avec Dieu n'est pas terminée. En Jésus-Christ, normalement, on proclame la paix. Dieu annonce la paix aux hommes en Jésus-Christ. Mais le problème, c'est qu'on n'entend pas que cette paix est vraiment établie. Ou en d'autres mots, il nous invite maintenant au repos, d'abandonner les œuvres mortes pour vraiment compter sur l'œuvre de Christ qui nous amène à la vie. Cette œuvre seule nous donne la vie et le repos. Une référence qui nous parle de cette vérité, c'est Hébreu. L'Épître aux Hébreux, entrer dans le véritable repos, le repos de nos œuvres. Donc c'est ce repos que le Shabbat, ici en Israël, devait aussi rappeler. C'était une promesse en réalité. Mais si des chrétiens aujourd'hui le font légalement, en pensant que parce que, parce qu'il y a certains regroupements chrétiens qui vont même favoriser de revenir au samedi plutôt que de prendre le dimanche. Quoique les apôtres ont choisi de le faire le premier jour de la semaine. Oui, d'où est venu le fait que c'est le premier jour de la semaine, donc c'est suite aux apôtres. Oui, c'est la journée de la résurrection du Christ. Exactement. Donc ils ont montré que cette journée, pour eux, inaugurait un nouvel ère maintenant. L'œuvre est accomplie. Entrez dans ce repos. Mais si je le fais religieusement, si pour moi ça devient un commandement qui ajoute, et si je ne le fais pas, en d'autres mots, je pécherais, alors là, je dirais à ces gens-là, vous ne le faites pas ce jour du repos comme il se doit. Parce qu'ils sont en train de le faire comme un travail. Donc ils sont en train de le faire. Donc ils ont pu observer la journée du repos, mais mal observer. Oui. Dans un mauvais but, un mauvais objectif, pas dans celui de Dieu. Exactement, comme les Juifs le faisaient à l'époque. Ils le faisaient quasiment comme un travail. Et puis avec des ordonnances qui rendaient cette journée pénible. Elles n'étaient plus du tout comme le Seigneur avait l'intention pour Israël de prendre cette journée de repos en famille et de finalement la sanctifier pour le Seigneur. Le Père devait apprendre à ses enfants les réalités de la vie, entre autres celles que Dieu est le Créateur et le Rédempteur. C'est en Lui qu'on se confie. Donc toutes les valeurs de la famille, on s'arrêtait pour se les communiquer, pour vraiment voir le trésor que Dieu nous donnait. Contempler Dieu lui-même. Exactement. Le septième jour, quand Dieu se reposa, il a contemplé son œuvre, il a contemplé ce qu'il a pu admirer. Et puis il a justement dit cette journée-là, tout cela est bon, même très bon. Donc c'est pour ça que Jésus va quand même manifester ses œuvres. Et une des raisons pourquoi il le fait le jour du sabbat, une des raisons, il va y avoir d'autres raisons après, c'est qu'il nous fait entrer dans la promesse du repos. Un malade ne se repose pas. Il cherche le repos pour guérir, mais en réalité, il se repose de sa maladie que la journée qu'il est guérie. Donc le Seigneur faisait beaucoup de signes cette journée-là pour symboliser « Je suis celui qui va vous faire entrer dans le véritable repos. » Ni Moïse, ni Josué après lui vous a fait entrer dans le véritable repos qui était la terre promise. Jésus est celui qui nous fait entrer dans la terre promise. Et toute l'immérance qu'il fait précède l'œuvre que lui va faire. Ils n'entreront pas encore dans ce repos. C'est après sa mort et sa résurrection qu'il pourra les faire entrer dans le repos. Merci beaucoup, Jeff. Les réactions? Vous êtes en train de réfléchir à tout cela? Vous voulez mettre ça sur un bout de papier? Vous pouvez tout simplement nous contacter également par téléphone. Vous pouvez nous faire part de ce qui se passe présentement en vous, chez vous. 1-877-L'Espoir, 1-877-5-377-647 ou par écrit en envoyant un courriel à notre site espoir.ca ou toutchrétien.com. Et après la pause, on regarde comment bénéficier d'entrer dans le véritable repos. Parce qu'ils reprennent sur eux de faire une œuvre qu'ils croient va ajouter un mérite. Et c'est vraiment, vraiment, mais vraiment pas avoir compris l'œuvre de Jésus-Christ. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus. Ainsi que l'Évangile de Jean, qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors, n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Que voulaient signifier donc ces œuvres que Jésus exerçait, pratiquait la journée du sabbat même? Un, on a vu que ce n'était pas pour casser, finalement, ce règlement. Ce n'était pas non plus pour abattre les institutions, mais pour faire une réforme, pour rappeler la raison d'être. Parce que même tous les miracles qu'il va faire le jour du sabbat, souvent, que ce soit ici cet homme qui était malade depuis plus de 38 ans, que ce soit même une résurrection, que ça, peu importe les œuvres qu'il faisait, il les faisait dans l'ancien ordre, dans les choses qui vont passer. Parce que même les guérisons qu'il faisait, même les morts qu'il ressuscitaient, étaient pour mourir encore. Mais c'était simplement pour leur dire, je vous fais une démonstration d'une œuvre que maintenant, moi, je vais faire, que moi seul peux faire, et qui était de donner sa vie en rançon pour son peuple, ressusciter pour montrer que, finalement, la dette avait été payée, pour nous faire entrer dans la véritable guérison, dans la véritable résurrection, dans le véritable repos éternel. Et tout ce que Jésus faisait avant sa mort et sa résurrection n'était que temporaire. Il faisait, on pourrait quasiment dire, ça contribuait à simplement typifier, imager, signifier son œuvre à lui. Donc tout ce qu'Israël avait vécu n'était qu'un symbole de lui. Et trop souvent, on lit passé les Écritures pour réaliser que toute cette Bible s'adresse d'abord et avant tout à Jésus-Christ, pas à nous. À nous en lui, mais nous en dehors de lui, ça nous tue ce livre. Donc, tout ce que Jésus a fait, c'était pour nous montrer, je vais maintenant faire une œuvre, je vais vous racheter, tous ceux qui se tournent vers moi, qui se confient en moi, qui me font confiance, et à celui qui m'a envoyé, donc Dieu, je leur garantis mon résultat de mon œuvre. Est-ce qu'on prend trop la Bible pour la centrer sur soi? Ah oui, oui, trop. La plupart des gens lisent toujours pour savoir ce qui les concerne, eux, dans la Bible. Mais écoute, ça devient un livre tellement que ni eux, dans l'Ancien Testament, ni les apôtres qui ont compris ne pouvaient porter. Le seul qui pouvait porter ce livre, c'était Jésus. Même dans l'Apocalypse, on voit l'image, Jean voit ce rouleau qui est scellé, et personne ne pouvait l'ouvrir. Il était scellé, personne n'avait l'autorité ou la dignité d'ouvrir ce livre. Et Jean pleurait, parce que la solution était par ce livre. Mais l'ange console Jean en disant, non, celui qui, tu sais, il parle de la postérité de David, de l'agneau, lui va ouvrir les seaux. Un seul est digne. Alors c'est pour ça que même les psaumes, c'est bien, mais les psaumes sont d'abord adressés à Jésus-Christ. C'est ses psaumes à lui, c'est ses prières à lui. Les psaumes messianiques, comme on dit. Exactement. Donc on devrait lire la Bible centrée ou pointée vers Jésus-Christ. D'abord. Il faut d'abord chercher à comprendre que cette parole s'adresse à la postérité, qui est unique, comme Paul le rappelle dans Galate. L'héritier. L'héritier qui est Jésus-Christ. Et nous maintenant, en lui, c'est pour ça que Paul dit, vous avez été bâtis dans sa mort pour faire partie de sa vie. Là, la parole de Dieu par Jésus-Christ, en Jésus-Christ, devient notre parole. « Je retourne vers mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père et votre Père, en Christ. » Sinon, ce livre, et puis avec raison, quand on n'est pas né de nouveau, puis qu'on lit ce livre, on y voit plus souvent qu'autrement la mort. Oui. Même si ça annonce la vie, il y a du monde qui meurt. Et souvent, les gens vont le refermer parce que ce livre nous condamne, ce livre dénonce une attitude, donc un comportement aussi. Mais comme tu le précises bien, la solution est là. Même le sabbat est un panneau qui pointe vers Jésus et son œuvre. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens qui tombent dans le panneau aujourd'hui de penser que leur réunion va être plus sainte s'ils la font le samedi, bien, ils sont en train de prouver qu'ils sont retournés à des œuvres mortes et qu'ils sont dans l'incrédulité de l'œuvre de Jésus-Christ parce qu'ils reprennent sur eux de faire une œuvre qu'ils croient va ajouter un mérite. Et c'est vraiment, vraiment, mais vraiment pas avoir compris l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, c'est pour ça que le Seigneur fait des œuvres cette journée-là. Et ce que nous sommes en train de débattre devant les caméras, ça ne date pas d'aujourd'hui parce que Paul doit écrire justement aux chrétiens « Pourquoi vous faites une différence entre les jours, les lunes, les sabbats? » Donc, déjà là, il y avait un problème. Oui. Et il le rappelle, c'était l'ombre des choses à venir. Donc, c'était l'ombre de quoi? L'ombre de qui? L'ombre de Jésus-Christ et du véritable repos. Comme tu le rappelles plus tôt, dans l'Épître aux Hébreux, qui nous exhortent, veuillez à ce que personne ne soit privé de ce repos, qu'il soit arrivé trop tard. Donc, tout ce que Christ fait avant sa mort et sa résurrection signifie quelque chose sur lui et non pas sur nous. Et c'est temporaire parce que ça ne règle rien. Ni la nourriture, ni les guérisons, ni les résurrections, rien ne règle rien avant. Christ doit maintenant mourir et prendre le péché de son peuple. Il paye notre dette. Et là, c'est la nouvelle création qui commence avec sa résurrection. Lui étant le premier-né. Et maintenant, on va le voir, mais plus tard, quand il va dire les morts vont entendre sa voix et ils vont venir à la vie. Donc, on va voir mieux ce que le Seigneur va entendre par ici. Mais néanmoins, le repos, c'est finalement l'œuvre de Christ. Si Josué, l'Épître aux Hébreux disait, si Josué avait eu le pouvoir de les amener dans le véritable repos, il n'aurait pas eu besoin d'un autre jour pour dire qu'il est pour rentrer dans le repos. Mais notre véritable Josué, qui est le même nom en passant, Josué, c'est le nom hébreu de Jésus, lui, il nous fait entrer dans le véritable repos. Et il ne faut pas arriver trop tard. Et c'est vraiment l'une des raisons pourquoi on fait ces émissions. Nous allons détailler ça dans les prochaines minutes. Juste avant, les gens nous entendent, nous écoutent, partagez. Vous pouvez le faire, vous aussi. À vous de réagir en composant le numéro de téléphone, 1-877-L'Espoir, 1-877-5-377-76-47, ou via nos sites web espoir.ca, toutchrétien.com. Après la pause, on revient avec comment bénéficier de ce véritable repos. Mon Père me montre ses choses. Parce qu'encore une fois, dans la parole de Dieu, il était conclu que ceux qui aiment le Seigneur, Dieu leur révèle ses choses. Il révèle ses activités. Une autre œuvre bien commune entre le Père et le Fils, c'est la délivrance et le salut. Oui. Et je pense que toutchrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. Toutchrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. Toutchrétien.com, un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. Jean, chapitre 5, Jésus est accusé de ne point observer le sabbat. Et là, il va se référer à son père et aux œuvres du père. Oui. Parce que, d'abord, il a défendu l'homme en question. Parce que quand il a guéri ce pauvre monsieur-là qui partait avec son lit, il s'était arrêté par la police religieuse. Donc, et puis comme on s'est rappelé dans d'autres émissions, la loi avait demandé de ne pas faire notre travail habituel cette journée-là. Et le monsieur ici n'était quand même pas un déménageur de lits ou un livreur de matelons. Donc, finalement, il avait simplement fait une activité autre. Il n'avait pas violé la loi du sabbat. Jésus, par contre, va dire, je fais ce travail. Et là, il va dire, parce que mon père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Et là, il se fait égal au père. Mais il faut comprendre dans quel contexte qu'il leur parle. D'abord, en se faisant égal à Dieu, ici, c'est blasphème. Il n'a jamais dit que les juifs ont mal interprété ces paroles. Non. Ils l'ont bien compris. Ils l'ont très bien compris. Et ce serait bon pour nous de le comprendre aussi. Et Carson, dans son commentaire sur l'évangile de Jean, nous rappelle que vers la fin du premier siècle, quatre éminents rabbins, donc ils parlent de Ramban Gamaliel II, le rabbin Joshua, Éliazar, Ben-Aziar, et aussi Akiba, ces quatre rabbins discutaient sur la grosse question. Est-ce que Dieu viole le sabbat? Parce que, est-ce que Dieu arrête une journée par semaine, il ne fait aucune activité? Alors, ça serait comme dire, alors, il y a le dimanche, pour nous autres les chrétiens, ou le samedi, pour les juifs, ça ne donne rien de prier, Dieu, il ne travaille pas. Il n'y aurait pas de providence. L'univers ne serait pas protégé, gardé, soutenu. Fait que ça, on avait la conclusion que, ben non, Dieu travaille tout le temps. OK? Donc, Jésus... Il y a des autres autant de prières, le samedi, dimanche. Oui, ça marche autant. OK? Donc, ils ont conclu avec raison que Dieu ne pouvait pas être accusé de violer son sabbat. Ils ont donné trois raisons pourquoi. Pourquoi Dieu, en faisant son travail, ne viole pas le sabbat? Première, c'est que tout l'univers serait son domaine. Exode, chapitre 6, verset 3. Et qu'il ne transporte donc jamais rien à l'extérieur de l'univers. Là, pendant la pause, tu m'as raconté une formidable histoire de ce qui se passe chez les juifs à Montréal. Ils sont très consistants, eux autres, avec leur meilleur de penser. Ils se sont dit, si dans ton domaine, tu peux transporter des choses, puis tu peux pousser, par exemple, la poussette de tes enfants... Qu'adrille la terre bien précis. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Par exemple, à Outremont, où je demeurais, eh bien, il y a un fil qui est connecté dans les maisons. Écoutez ça, les amis, là. Non, c'est ce que tu le dis. Et puis, là, ce grand fil inclut un parc, il y a des rues. Alors, si une femme pousse la poussette de ses enfants à l'intérieur du fil, elle est dans son domaine. Elle ne viole pas le sabbat. Ça va? Et puis, Dieu dit, pas de problème, écoute, c'est des murs un peu vaporeux, mais quand même. Il a tout nautique à un fil. Alors, finalement, Dieu lui-même, dans son domaine, tant qu'il ne transportera pas quelque chose, une planète en dehors de l'univers, qu'il a créé, alors il est... Dans son domaine. Il est chez lui. Ou autrement dit, Dieu remplit le monde entier, Jérémie 23-24, et aussi dans le cas que Dieu n'élève rien au-dessus de sa propre stature. Et puis, donc, c'est encore les commentaires des rabbins là-dessus. Donc, sur ces trois raisons, il dit, c'est pour ça que Dieu agit la journée du sabbat. Alors, Jésus les prend sur leur propre terrain. Vous êtes d'accord que mon père agit la journée du sabbat? Bien, moi aussi. Et ils ne sont pas capables de l'arrêter parce que les oeuvres qu'il fait, on se rappelle d'un pharisien qui était venu le voir, Nicodème. Oui. On est obligé de conclure que Dieu est avec lui parce que personne ne peut faire ce que ce gars-là fait à moins que Dieu soit avec lui. Alors, ils reconnaissent que ce qu'il fait, que ce soit des guérisons, même des résurrections, ce n'est pas normal. Alors, ils vont essayer de trouver un autre terrain d'accusation. Et Jésus leur dit ici, moi et le père, on est un. Mon père me montre ces choses. Parce qu'encore une fois, dans la parole de Dieu, il était conclu que ceux qui aiment le Seigneur, Dieu leur révèle ces choses. Il révèle ses activités. Une autre oeuvre bien commune entre le père et le fils, c'est la délivrance et le salut. Oui. Est-ce que les gens peuvent bénéficier aujourd'hui parce que Dieu est prêt à exaucer cette prière si vous lui demandez de vous sauver, de vous racheter, de vous pardonner, de vous réconcilier? Le père et le fils, comme un accord, vous accordent cette faveur. Une faveur non méritée, une grâce, mais elle est présente, elle est là, et c'est le véritable repos de votre âme, de votre esprit, de votre être tout entier. C'est gratuit, c'est un cadeau. Pourquoi? Parce que Jésus est venu l'offrir à l'humanité et à quiconque veut bien l'accepter, comme vous qui êtes à l'écoute de cette émission. Jeff, merci encore de ta participation à l'émission Parole vivante. Merci d'avoir été à l'écoute. Rejoignez-nous par écrit ou par téléphone des services gratuits et je vous invite à la prochaine émission de la Parole vivante. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501